Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Coco Melon. Donc aujourd'hui on va faire une analyse de logiciel avec des exemples de règles Yara pour l'algorithme de somme de contrôle ou de hachage de Murmure H2. On va utiliser aussi Murmure H2 dans le fait qu'il peut exister ou qu'il a été aussi utilisé dans le rançon logiciel Conti. Bonjour passionné de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article c'est le résultat des recherches de la personne qui fait le blog Coco Melon ainsi que plein d'autres personnes sur comment effectuer une règle Yara pour détecter le hachage Murmure H2. Comment l'utiliser aussi pour l'analyse de logiciel malveillant et comment il s'utilise dans la pratique. Alors ça va être la même chose que le hachage précédent, le CRC32, ça sera pour le même objectif, faire de l'obscurisation de fonctions ou d'appels de fonctions. Alors qu'est-ce que c'est Murmure H ? Donc Murmure H, c'est une fonction de hachage non cryptographique optimisée et optimisée pour les performances et la vitesse. Donc en fait, il n'a pas la sécurité pour que ce soit un hachage pour la cryptographie, mais par contre il a des excellentes performances, c'est-à-dire H de quantité énorme à des vitesses extrêmement rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il utilise des choses assez simples. Il divise les données d'entrée en 4 octets, applique des opérations au niveau des bits et des ors à chaque bloc. Donc en fait, il fait des opérations sur des quantités de données et on ne fait pas beaucoup, c'est pour ça qu'on a cette vitesse. Puis à la fin, il utilise un finaliseur pour produire les résultats du hachage final. Donc là, on va voir un petit aperçu général de l'algorithme. Donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va diviser les données en blocs de 4 octets, initialiser une valeur de départ qui est utilisée pour influencer la valeur de la chage finale. Pour chaque bloc, il va effectuer des opérations du niveau de bits, tels que par exemple des ors ou des ou exclusifs, des multiplications, des rotations de bits, pour produire une nouvelle intermédiaire. Le calcul de la valeur intermédiaire inclut une constante qui est en hexadécimal 5BD1E995. Donc c'est cette valeur-là qui va nous permettre aussi de détecter grâce aux règles Yara. En 4, on a un sort, les valeurs intermédiaires avec une certaine graine. Alors là, notre projet, la graine est mise à 0, mais pour plus de sécurité, vous pouvez changer, vous pouvez mettre des graines aléatoires du moment que vous avez la même au niveau du chiffre du hachage pour les deux côtés. On va répéter les étapes 3 et 4 pour chaque bloc, donc l'étape celle-là, les opérations et les valeurs intermédiaires de la graine. Et utiliser un finaliseur pour mélanger la valeur intermédiaire et produire la valeur de hachage finale. Donc ça, c'est pour éviter de retrouver, de renverser l'axe, le hachage facilement. Comme vous pouvez le voir, numéro H2A a une valeur constante, donc on a mis depuis le début. En 5BD1E995, c'est une variante de l'algorithme MUMURH2. La valeur constante est intégrée au calcul, donc en fait, ça ne va pas changer. Cet algorithme MUMURH2 a été créé par Austin AppleBuy, et là, on va voir un exemple réel et pratique. Donc cet algorithme a été également souvent utilisé pour hacher les noms de fonctions, pour faire l'obscurstration de nos fonctions, pour évader les logiciels de sécurité, comme les antivirus et les E2R par exemple. Et par exemple, si vous regardez le code source qui a fuité du ressort marquant Contish, vous pouvez voir la fonction MUMURH2A qui a été utilisée. Alors, elle va ressembler à ceci, et je vais un peu vous l'expliquer comment elle fonctionne. Donc là, on a les fonctions qu'on va intégrer. Alors, la première chose qu'on fait là, c'est qu'on aura l'appel de callback, donc notre fonction qu'on va retrouver avec certaines informations initialisées. Alors, c'est à partir de cette fonction-là que ça va être haché en MUMURH2A. Donc la chose qu'il lui envoie, c'est la clé, en fait, c'est pas la clé, c'est les données, la longueur des données qu'on va hacher, plus une graine. Donc ici, ça va être zéro. On a notre constante T ici, la valeur qui ne change pas, 5BDD1E995. On a la rotation qui est 24, et on va produire une autre valeur intermédiaire H, grâce en faisant un OU exclusif avec la graine et la longueur des données. Donc ça, c'est intéressant. On inclut une des données dans DataShare. Alors, c'est cette boucle-là. Elle permet de diviser par 4 le bloc. En fait, à chaque fois qu'on va passer dans la boucle, là, il va faire un moins 4, là. Donc, par rapport à la longueur, en fait, il va couper à l'envers. Et sur chaque morceau, là, on voit qu'il fait des calculs. Donc la première phase, c'est faire des calculs simples sur les blocs, hein, de 4. Donc la première chose, là, il va faire des multiplications avec M, donc la valeur ici. Après, il va faire un OU exclusif avec la valeur de lui-même qui va être décalé vers la droite avec R, donc 24. Une fois que ceci est fait, là, il va multiplier cette propre valeur K, là, par la valeur M. Donc, en fait, il fait deux fois la même chose. Il refait encore une troisième fois la même chose. Et là, il fait un OU exclusif avec H et K. Il place aux octets suivants, au bloc de 4 octets suivants. Et après, hop, il décrémente la boucle pour qu'il fasse toutes ses opérations sur toute la partie des données. Après, là, suivant la longueur des données, il va avoir un décalage. Donc ça, c'est pour, en fait, pouvoir effectuer sur chaque morceau les bonnes opérations. Donc là, il va multiplier par M, par lui-même et par M, par H. On aura un décalage de H vers la droite de 13. Il va refaire la multiplication de M fois H et va le mettre dans le résultat. Il va faire un OU exclusif avec la valeur de H qui aura un décalage de 15. Et là, une fois qu'on a fait toutes ces opérations, toutes ces boucles, sur toutes les données, on retourne le résultat. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Là, on a certaines fonctions pour choper les différentes GetAPI, les modules, etc. Parce qu'en fait, à partir du H, là, il récupère les adresses des fonctions. Mais à partir du H qu'on va lui donner, il va hacher toutes les fonctions qu'il va trouver jusqu'à temps que le H corresponde à la bonne fonction. Donc nous, la bonne fonction, ça sera par exemple MessageBoxA. Et une fois qu'il aura trouvé la bonne fonction qui correspondra au bon H, En fait, il va hacher les fonctions et le H qu'il va calculer, il va le comparer avec le H qu'on va lui donner. Il va dire qu'il va trouver la bonne fonction, il va retourner la bonne adresse, etc. Et ça va être bon. Donc là, on charge la bonne librairie, UserDL32. Là, on a le H de départ, qui a déjà été haché, qui va être comparé au H aux fonctions qu'on va mettre. C'est comme ça qu'on ne pourra jamais mettre le nom de la fonction dedans. Là, il affiche l'adresse, s'il a trouvé, etc. Et là, une fois qu'il a trouvé le bon MessageBox, il pourra, à cette adresse-là, l'afficher. Pour afficher, mais où, mais où, et le MessageBox fonctionnera. Donc, comme vous pouvez le voir, à l'habitude, j'ai utilisé MessageBoxFonctionAPI pour expérimenter. Donc là, on va faire une démonstration. Donc, voyons comment utiliser membreh pour hacher les noms de fonctions en action. Donc, il faut compiler notre malware. Donc, on va le compiler avec minw32, c++, évidemment, en statique, permissive. Pour avoir de problème avec les DL. Donc là, on a le code source, il faut le compiler. Donc, on ouvre un terminal où il y a les codes sources. On va le compiler. Normalement, on va avoir un hack.exe. Donc là, c'est bien le cas. On va l'exécuter sur Windows. Donc là, on est sur Windows. On exécute notre shell, en PowerShell. Et on va exécuter hack.exe pour voir si ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne. Il retrouve la bonne adresse, là. Et on va essayer de voir ce que ça donne à l'antivirus sur VirusTotal. Donc, on ouvre un navigateur. On va sur VirusTotal. On choisit un fichier. Donc là, on choisit hack.exe. On confirme le téléversement. Et on va voir le résultat. Et là, on voit que le résultat est très bon. On n'a que 5 antivirus sur 72 qui le détectent. Même Windows Defender n'arrive même pas à le détecter. C'est une simple fonction de hachage. C'est très performant. Et encore, là, on n'a même pas utilisé une graine aléatoire. Si on aurait utilisé une graine aléatoire, ça aurait été encore beaucoup plus dur aux antivirus de détecter quelque chose d'anormal. Comme vous pouvez les contacter, tout fonctionne bien. Donc, il y a eu 4 détections sur 70. Nous, on n'en a vu qu'une de plus, un 5 sur 72. Et même un peu moins parce qu'on a un peu plus de moteur antivirus. On peut créer une règle Yara. Et en fait, comme dans le CRC32, c'était la même chose. C'est la même valeur qu'on détecte. Là, c'est le 5BD1E995 qui correspond à la même valeur qui est ici, qui est 5BD1E995. Et là, on commence à l'envers parce que c'est du, comme je vous ai déjà dit, On est sur une plateforme x86, 64 bits, Intel ou AMD, c'est des processeurs qui lisent les données en little indianess. Ça veut dire que les bits les plus importants sont du côté du poids faible. Donc, il faut lire les données de droite à gauche, sinon de gauche à droite. C'est comme ça qu'il le lit. Donc, on a notre règle Yara qui est ici et qui va détecter cette chaîne hexadécimale dans le programme. Alors, avec un HDump ou un XDump, on peut aussi détecter avec un grep cette chaîne-là qui a été mis en dur. Après, rien n'empêche de obscurcir ceci. Si vous voulez rendre encore plus invisibles les choses ou plus furtifs. Donc là, je fais un XDump et on reconnaît qu'il y a plusieurs patterns qui ont le même. Là, il est détecté à plusieurs endroits différents. Donc, notre règle Yara, normalement, devrait le détecter. Donc, faisons ceci. Donc là, j'ai fait un Yara W.mumura.ia-r et il l'a détecté. Donc, c'est bon. Cette constante est couramment utilisée dans Mumura H, dans les implémentations, évidemment. Mais les constants spécifiques et les instructions et leurs ordres peuvent varier selon les différentes implémentations. Pour écrire une bonne règle Yara, vous devez en savoir beaucoup sur l'architecture et les jeux d'instructions. Alors, oui, ça c'est vrai. L'architecture, comme je vous l'ai vu, là, la règle, c'est sur du Little Engine S. Si vous changez d'architecture pour CPU, ça ne sera pas la même. Ce n'est pas forcément la même. Les jeux d'instructions aussi, ça a de grosse importance aussi. A savoir comment c'est encodé et comment ça fonctionne dedans. Ainsi que sur l'algorithme et la façon dont il peut changer. Oui, comme je viens de vous dire avant, c'est que je peux changer un peu l'algorithme et je peux foutre des règles pour obscurcir certaines données qui peuvent être prédictives. Il y a toujours des moyens de faire mieux, en fait. Alors, quels sont les avantages de Mumura H2, donc cet algorithme ? Donc, Mumura H2 est rapide et efficace et convient aux hachages de grande quantité de données dans les applications en temps réel. Vous savez, ce qu'on a vu, il y a très peu d'actions à faire pour faire ceci, pour faire du hachage. Il y a très peu d'instructions. Et en plus, c'est des instructions ultra simples, dont la plupart des CPU modernes ont déjà des optimisations très rapides, aussi bien dans le CPU que dans le coprocesseur arithmétique qui est mis dans tous les CPU modernes. Mumura H2 a une bonne résistance aux collisions. Alors, ça, c'est bien. Ce qui signifie qu'il génère des valeurs de hachage uniques pour différentes données d'entrée et qu'il est approprié aux utilisations de tables de hachage et autres structures de données de collision de hachage doit être évitée. Oui, ça, c'est bien. Il n'y a pas de très peu de collisions probables. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que deux valeurs différentes donnent exactement le même hachage. Et surtout, des choses qu'il faut largement éviter si on veut certifier des hachages uniques sur des données différentes. Mumura H2 est un algorithme multiplatforme qui peut être facilement implémenté dans différents langages, tels que les environnements de programmation, par exemple l'implémentation Python. Alors, l'implémentation Python qu'il a donnée, là, elle est foireuse, elle ne fonctionne pas. J'ai testé, je n'arrive jamais à retrouver la bonne valeur. Donc, j'en ai créé une autre qui fonctionne, ou j'ai plutôt corrigé. Donc, prenez celle-ci. Et là, j'ai des initialisations qui sont faites. On met des masques, c'est pour ça aussi que ça fonctionne derrière, avec le bon décalage. C'est exactement la même chose qu'on a fait en C, mais avec en Python. C'est le langage qui change. L'algorithme est le même. Alors là, des fois, on utilise des modulos à la place du décalage, mais bon, ça revient au même. Là, on a le supérieur, ça revient au même, exactement. Là, on utilise une boucle à la place d'une boucle Y. Et on ne va pas en arrière, mais on va vers l'avant. Là, on a la même chose avec des masques, suivant les bits, etc. Mais bon, c'est les octets, donc c'est exactement la même chose. Sauf que là, j'ai marqué MessageBox, pour que vous voyez qu'en fait, on a la même chose des deux côtés. Donc, exécutons-le pour voir ce que ça donne. Python 3-2. Donc là, pour Mehou, alors, je vous ai montré aussi qu'en fait, le site, c'est la même, elle est ici, là. C'est la graine qu'on passe à la fonction, qui est là, c'est zéro. C'est important. Donc là, on a bien F54-6F935, et ça, c'est la même valeur, mais en décimale. Et au-dessus, là, on est hexadécimal. Et on va la comparer avec la valeur, là. Et on voit que la valeur donnée, là, c'est exactement la même qu'il a retrouvée, le F54-6F995, qui correspond bien au MessageBox, donc il n'y a pas de problème. Notez que Myomure H2 n'est pas conçu pour être une fonction d'achat de cryptographique. Donc, ça, il ne faut surtout pas l'utiliser si on veut faire un déchiffrement. Et elle ne doit pas être utilisée par des applications sécurisées. Bah oui, si elle ne doit pas être utilisée en cryptographie, et bien évidemment, elle ne doit pas être mise dans des choses sécurisées. Il nécessite des fonctions d'achat de cryptographique, telles que le stockage de mots de passe ou les signatures numériques. Ce achat, j'ai étudié dans la famille de ransomware, comme les logiciels malveillants, conti. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues et aux équipes rouges, les techniques intéressantes, aussi bien aussi aux responsables RSSI, à tous ceux qui sont dans la super sécurité, ainsi que les étudiants, et aux développeurs, pour apprendre à bien coder, et apprendre des nouvelles techniques de codage, etc. Alors, tout ce qu'on fait ici, c'est des cas des fins pédagogiques, uniquement, c'est pour apprendre, pas pour faire des bêtises. On utilise ceci pour accroître les connaissances, et aussi pour savoir sécuriser les choses, et lutter contre les vulnérabilités. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.